le bonnet il vient de chez style by venus voilà c'est disponible sur style by venus ou bien sur la chaîne instagram de du rame de venus l'une des deux chaînes vous pouvez commander là bas et on livre à l'international bien entendu même comme c'est par la poste parce que dhl est beaucoup trop coûteux et ici on a que la poste ou dhl je sais ça fait un bail que je disparais mais bon bon voilà et aujourd'hui nous allons parler acné bref j'ai beaucoup d'acné et beaucoup de tâches et aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous de ma routine pour venir à bout de ça on commence par le commencement la cause avant j'avais pas d'acné en tant que tel j'avais l'acné comme toutes les femmes au moment de mes règles tout simplement moment de mes règles pendant la période ovulation ou bien si j'ai mangé trop de sucre dont j'avais pas d'acné j'avais juste une poussée de boutons périodiques on va dire et l'année passée c'était une année vraiment chaotique pour moi un bouleversement hormonal émotionnel bref mon corps en a eu marre et il a manifesté sur mon visage donc j'ai eu une énorme poussée acnéique et ça commençait comme des boutons de chaleur je vais essayer de vous mettre des photos par ci par là ça on sait comme des simples boutons de chaleur et ça c'est devenu au fur et à mesure des boutons des boutons avec des têtes blanches là je sais pas comment on appelle ça puis c'est devenu des boutons qui stick c'est parce qu'on dit ça les boutons donc ils font qu'ils font vraiment mal là sous la peau tu sens bien comment ça fait mal et tout voilà un vrai chaos je savais plus quoi faire moi qui me maquille pratiquement pas je suis devenu abonnée au fond de teint aux anti scènes au concealer et autres pour camoufler tout le chaos qui était en dessous je restais à la maison et j'essaye de combattre cette acné là donc voilà où on en est actuellement je peux dire que j'en ai fini avec l'acné je n'ai que j'ai recommencé à mes boutons pendant les périodes périodiques là du 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 cycle de la fin bref quand 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 dans tout ce chamboule là donc voilà la cause maintenant on passe à ma routine d'avant la routine quand tout allait bien c'est quand même important vu que ça me réussissait plutôt bien peut-être ça va réussir à quelqu'un qui cherche juste une routine basique donc comme je disais avant j'avais une routine vraiment simple je faisais presque rien mon visage juste le nettoyer et puis c'est tout j'avais même pas de crème visage quand j'essaye de regarder ma routine j'avais pas de crème visage j'avais absolument rien donc j'utilisais ça là la roche posée effaclare gel moussant purifiant et c'était tout et une fois par semaine j'utilisais ce gommage de topi cream promet rien d'extra un esfolie lisse affine le grand de peau effet peau neuf pour peau sensible c'était tout et j'avais aussi ça je me suis dit vu que j'utilise rien pourquoi pas investir dans un dans une routine quand même coûteuse et et voir ce que ça donne vu que je vais pas en institut je fais rien sur ma peau donc il faut faire bien le jour tu le fais également ce gommage là toujours peau neuve effet peau neuve aux poudres de bambou de chez clarence mais mon visage avait pas trop ça mais vu que j'ai acheté ça assez cher il fallait que je le termine j'ai même pas terminé en fait c'était 100 ml et aussi j'utilisais une toutes les toutes les deux semaines par là juste pour terminer le pain et j'avais celui ci que j'aimais bien je n'ai encore je ne sais pas pourquoi j'utilise plus aussi de chez clarence et une sorte de peeling crème gourmand on applique sur le visage et on frotte et il s'enlève toutes les petites portes pour motte et c'était parfait c'était tout pour ma routine de base et ma peau allait parfaitement bien quand j'avais un bouton je m'en faisais pas plus que ça vu que quand les hormones vont descendre tout allait redevenir bien et intérieurement je prenais rien juste de l'eau et puis c'était tout ensuite lorsque les boutons ont commencé les boutons de chaleur je vais dire j'ai c'était toujours la même outil et vu que c'était rien d'extra je me suis pas dit qu'il fallait que j'achète des produits j'ai demandé à un médecin m'avait prescrit ce médicament là micoster une crème contre les champignons parce que il m'avait dit que c'était des champignons à son avis j'appliquais ça ça l'est un peu et puis tout à tout a explosé donc j'ai essayé de faire ce champignon là les boutons de les boutons de chaleur sont partis et ils sont venus plus fort pendant les boutons à tête blanche j'ai pas réellement fait quelque chose d'extraire c'était toujours la même routine avec toujours cette crème sauf que je me suis dit bon il n'y a rien d'intéressant là c'est pas tout juste moi c'était rien de grave toujours donc ma belle soeur m'a dit j'ai un produit que j'utilise là peut-être ça va bien marché pour toi parce que moi quand j'ai des petites tâches comme ça parce que les boutons dans la tête blanche mais c'est quand même des tâches et moi je complexe très vite des tâches comme ça ma tête ça n'est plus déjà de voir des tâches et vu que ça venait ça partait ça venait ça partait donc ça marquait bien recommandé la routine piment doux c'est un truc made in cameroon je sais pas si on trouve ça partout mais ça s'appelle piment doux c'est un produit éclaircissant juste pour effacer les tâches là c'était un sérum et un sérum et une lotion c'est vraiment un tout petit truc tout riquiqui comme ça que j'ai essayé d'appliquer et ça m'a bien éclaircée la peau et mais la phase suivante a commencé c'est à dire les boutons qui stick ça fait quand même des mois que je combat avec ça et des mois que j'ai investi énormément d'argent dans tout ça donc vous allez voir ma salle de bain elle est pleine à craquer de produits vu que je suis très impatiente chaque mois je teste un nouveau produit juste des fois j'essaye de terminer le produit et me faire une idée mais quand je vois que ça donne rien je suis statique là dans mes tâches les boutons j'en peux plus je mets un off au produit ou bien j'ai étudié j'utilise en synergie avec les nouveaux produits on va en guerre actuellement c'est l'étape on va en guerre j'ai essayé de consulter un dermato qu'est ce qu'il m'a dit m'a dit que c'était un des règlements inter une infection interne une infection du sang je pense quelque chose comme ça qui me créait des de l'acné et il m'a prescrit ça dorsinor 100 à prendre pendant un mois d'abord s'il n'y a pas de résultat je continue jusqu'au troisième mois et j'ai commencé le premier mois le premier mois ma peau a fait une purge il m'avait bien prévenu que lorsque je vais prendre ça en fait sont des boutons qui c'était qui est à l'intérieur qui vont sortir complètement et après ça va aller j'ai effectivement pris l'antibiotique le premier mois la purge s'est effectuée c'était vraiment catastrophique la plus s'est effectué le mois qui suivait j'ai continué et pendant ce temps l'erreur que j'ai fait c'est d'éclater mes boutons je demandais à ce qu'on me perce les boutons à la maison et on utilisait ça en principe c'est fait pour les boutons donc tu 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 tapes sur la petite tête de bouton et puis tu on perd ça avec ça on faisait on est en train d'extrait les boutons avec ça et l'erreur c'était une grosse erreur j'aurais pas dû le faire ça a marqué beaucoup mon visage donc ça m'a laissé des cicatrices en ont plus fini donc en a pu j'ai fini je me souhaiterai va triplement des cicatrices sur tout le visage juste à cause du fait d'avoir utilisé ça j'ai changé de le savon j'ai faisais maintenant le haut l'eau thermale d'avenne un savon nettoyant très nutri fluide pour vos sensibles sèches et très sèches et c'est avec ça que je me l'avais le visage et je me lave toujours le visage et j'ai essayé de trouver aussi également un savon éclaircissant j'ai trouvé ça en grande surface à 750 francs ça s'appelle teint jaune savon clarifiant gourmand ça ça marche plutôt bien c'est ça enlève l'acné la routine clairement c'est du du cher au moins cher donc j'ai essayé de tout quand quelqu'un me disait ça ça marche je fonce donc je fais un double nettoyage j'utilise d'abord le gel puis le savon comme je disais il ya celui-ci purée c'était ouvert il ya cette eau florale dama melis déchets sorel cosmétiques achetés en rente surface j'ai casino ou alors j'utilise ce baume d'eau de chez casino dès que j'ai fini de laver je ne laisse pas sécher l'eau j'ai sort rapidement le visage et puis je mets ça c'est le pour la choice normalement que je j'utilise après les deux là c'est ça que je vais et je laisse pénétrer ensuite un synamide sans 10% pardon plus 1 1% c'est ça que je mets c'est un bon produit mais pas pour l'acné en fait ça aide donc en attendant j'utilise ça pour sceller l'hydratation de mes eaux florales j'utilise les sérums soit j'utilise avant j'avais d'abord acheter l'alpha arbutin tout seul et ça va bien marcher un peu mais vu que je veux des résultats express j'ai ensuite vu que l'alpha arbutin ça marchait bien mais c'était lent j'ai acheté l'alpha arbutin plus absorbic acide donc avec la vitamine c de chez ordinary ça marche plutôt bien mais je m'attendais parce que l'effet soit double vu que l'alpha arbutin marchait bien que l'effet soit doublé mais pas du tout c'est la même chose que l'alpha arbutin tout seul sauf que là c'est en huile et j'avais aussi ce problème là avec l'alpha arbutin vu que j'utilisais d'autres choses après ça me laissait comme des grumeaux des peaux comme des peaux ça n'est pas bien avec la suite de la route moi je suis accro aux routines actuellement je fais pas je dors pas je dors pas j'ai acheté tout ça de chez ducré qui racine il pp crème apaisante anti imperfections favorise la diminution des boutons enflammés limite les marques persiste persistante peau à tendance acnéique donc voilà c'est le ducré que j'ai utilisé et c'est fini j'ai pas acheté vu que franchement je m'attendais à ce que mes tâches finissent ça atténuer mais j'aime pas du tout le format des produits de ducré là ouais il y avait encore un peu il faut appuyer ça prend du temps franchement pour pour sortir t'achètes un produit hyper cher pour faire sortir un produit c'est tout un problème donc j'utilisais ça après après la l'alpha arbutin et la vitamine c'est là ensuite j'utilisais celui ci aussi mais la screen des pigments en temps soin d'attaque corriger la tenue les tâches brune localiser j'utilisais ça aussi un autre produit également la méla screen éclat crème légère spf 15 clarifie une et unifie le temps tâche brune peau normal à mix également et il était là un peu comme une crème solaire en même temps mais comme cela fait non ça me servait un peu de crème solaire quand j'ai la flemme de mettre la crème solaire et je pense que c'était tout pour la routine jour et ensuite toujours dans ma routine jour j'ai essayé de rajouter une crème encore que j'associais je mélange avec les trois produits de ducré la vitamine c'est de ordinaire c'est ça le format ça le format la vitamine c est toujours j'aime pas du tout le packaging il faut appuyer longtemps pour que le produit sortent là c'est fatiguant déjà que je serai s'arrêter bouton n'a pas besoin d'un d'un produit kim 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 et 10 ans à sortir la routine soir au début je mettais le rétinol j'ai vu que c'était bien pour les tâches et ça a aidé aussi pour prévenir contre les effets du temps oui parce que je suis pas éternelle je commence à prendre de l'âge donc j'utilisais ça le soir avec la niacinamide là et c'était tout vu que apparemment on peut pas associer d'autres produits avec ça c'était d'abord ça la première routine du soir puis j'ai rajouté la l'acide azélaïque qui l'est parfaitement contre l'état j'ai beaucoup aimé ce produit là par contre j'ai vraiment beaucoup aimé mais toujours le packaging c'est chiant regardez tellement je l'ai aimé il a souffert le packaging regarde limite il fallait que je fasse comme la pâte dentifrice là quand tu as un galet ou pour appuyer comme ça c'est chiant tu acheter un produit quand même un peu chiant 13000 pour un produit est arrivé même pas à l'utiliser franchement dont j'aime j'ai pas vous j'ai pas du tout aimé le packaging donc si vous connaissez s'il vous plaît une marque oui à l'acide azélaïque là à part d'ordinary les 6 mois sans commentaire parce que je n'arrive pas à trouver un autre produit avec ce composé là les tâches ont commencé à s'estomper un peu c'est absolument pas qu'est ce qui s'est passé mais j'ai commencé à voir des boutons qu'est ce type je passe à une autre étape encore et là maintenant la l'étape c'est nettoyage en trois vraiment j'essaie au maximum de ne pas avoir de salité sur mon visage que je me maquille j'ai ce gommage de chez c'est quoi la baby claire ou quelque chose comme ça c'est du made in camon je mets pas le packaging parce que j'aime pas du tout valoriser les produits éclaircissants et c'est quand même un produit éclaircissant même si c'est très doux dont j'ai mes dames au packaging je nettoie mon visage avec les deux premiers savons et j'ai fait une espèce de gommage express la rapidement avec ça je laisse poser pendant cinq minutes et puis je rince huile de rose musculaire c'est très bien très très bien mais franchement ça coûte une blague et ensuite bio du rôle que je mets parce que je suis une mer copy all c'est toutes les toutes les huiles que je mets sur mon visage et puis je mets les caractéristiques pp là je mets la vitamine c en crème là et je mets ma crème solaire et puis c'était tout pour la journée retinol franchement je mets plus trop parce que ça me limite un peu dans ma routine ça me limite franchement dans ma routine parce que lorsque je mets ça je peux rien mettre après parce que ça n'adhère pas avec les autres et j'ai pas envie d'avoir une réaction mon foc là encore pour avoir d'autres problèmes donc j'ai un peu mis ça de côté et je mets juste l'acide azélaïque acide azélaïque et le soin d'attaque du créla et aussi ce truc là des pigments des pigments riche soins unifiants anti tâches de chez aven que je mets et ça c'est quand quand je fais light mais lorsque j'ai pas envie de faire light là donc je fais ça une fois une fois par mois je mets ça et faire effet dame la serre et ty no it également c'est très bien pour les tâches et ça aide aussi pour les rides et tout ça mais j'ai pas envie d'habituer ma peau à ce genre de choses dont je fais ça une fois par mois une nuit durant la nuit je mets ça comme ça bien entendu il ya la routine gommage et tout ça il ya le gommage que je fais régulièrement il ya plus il ya un gommage spécial que je fais le lundi et le samedi pilingue de je pense que c'est ça le pilingue vampire de sang de chez ordinarie bon je l'ai acheté en août et il prend ça du franchement on est en avril c'est un bon investissement ça ça coûte 10 mille francs donc je le mets le lundi et le samedi deux fois par semaine pendant à peu près dix minutes et ensuite j'aurai après lorsque j'ai fini de rincer je mets ce masque si de château rouge masque clarté éclat du visage et une visage à l'argile blanche je sens un coup de gueule j'étais sans supermarché ça se fait pas ça se fait pas j'ai obligé de le transporter comme ça c'est pas moi ça se fait pas j'ai acheté comme ça je me suis pas rendu compte que le packaging n'était pas bon donc voilà château rouge si vous passez par là franchement bref je l'utilise et il est bien ça me donne un coup d'éclat c'est pour peau noir mat et métissé il ya aussi ce produit là qui m'aime pas du tout bien entendu j'ai eu tous les effets secondaires c'est à dire j'ai dû aller à l'hôpital me faire injecter un anti allergique là un truc contre l'allergie oui j'ai pris ça j'ai pris un comprimé et une injection pour que ça passe parce que mon visage s'est brûlé j'avais le visage tout enflé je sais même pas si j'ai encore des photos ou des vidéos de ça mais j'avais le visage enflé les lèvres enflés les ici là les poches ils ont enflé je savais pas qu'il fallait pas mettre sur tout le visage moi j'ai mis sur tout le visage j'ai dormi avec pendant deux jours chaque nuit je dormais avec je me suis pas rendu compte et c'est à la deuxième nuit que je me suis rendu compte que ma peau elle a brûlé donc on dit bien laver la peau avant d'appliquer le produit ce que j'ai fait les nouveaux utilisateurs appliquer le produit sur une petite surface ce que je n'ai absolument pas fait j'ai appliqué tout le visage une fois par jour pendant trois jours ce que j'ai encore pas fait j'ai appliqué une fois par jour pendant deux jours pour savoir si vous êtes sensible à ce produit si vous ne ressentez aucun inconfort appliquer une messe couche du produit sur toute la surface atteinte ce que je n'ai absolument pas lu je n'étais absolument pas au courant de cette information moi j'ai mis direct sur tout mon visage après ça commencez par une application par jour puis augmenter graduellement à la fréquence jusqu'à deux à trois applications par jour au besoin en cas de sécheresse de désquamation de la peau réduire la fréquence à une application par jour ou à une application tous les deux jours bien entendu je n'étais absolument pas au courant de tout ça vu que j'ai pas lu la notice j'ai juste utilisé et je suis j'aime sauter les états vous savez même pas de quel produit il s'agit c'est de la marque personnelle et c'est du péroxyde de benzoï benzoï c'est le numéro un contre l'acné et bien entendu il a choisi de ne pas m'aimer c'est un traitement contre l'acné qui marche super 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 méga bien il fait sortir les boutons et les assèche donc c'est un bouton qui est en tête blanche là tu mets ça t'assèche ça et le lendemain tout est ok 5% malheureusement il m'aime pas pourquoi je ne sais pas lui aussi j'utilise actuellement c'est de chez lalala tous les matins et soir et à celui là aussi de chez ou le hall nx n que du collagène c'est bon pour la peau dont j'utilise et en soir aussi j'ai oublié mais ça fait vraiment lorsque tout allait bien j'utilisais ça c'est de chez peur bille c'est de la gelée royale soit nourrissant pour la peau crème nuit ça aussi que j'avais vu dans une routine je mettais ça aussi en journée et le soir c'est pour assécher les boutons donc tu mets sur le bouton et c'est censé assécher directement mais ça m'a séché peut-être en trois jours j'ai pris ça même à recommander ça j'ai essayé d'utiliser ça aide aussi c'est de chez faire en white ce qu'il peut faire tord gel crème anti tâches c'est encore et éternellement contre les tâches je mélange ça à mes crèmes là je fais un combo et je mets ça sur mon visage de chez lalala claire c'est une crème super éclaircissante apparemment que je mixe avec le gommage de la même marque je mets ça là cinq minutes brou j'ai la femme visage c'est celle ci de chez uriac uriage ou c'est uriage 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 oui uriage j'ai toujours cru que c'était dur et dernièrement j'ai rajouté les gélules comme ça à la vitamine c et à la vitamine e j'applique ça sur mon visage je laisse pénétrer et voilà c'est tout ce qui en concerne de ce qui concerne ma routine en fait est ce terme parce que lui j'ai une routine interne aussi j'ai oublié de vous parler des écrans solaires oui parce que c'est important les écrans sont les vraiment 50% de ce qui fait très chaud ici avec les tâches que j'ai là franchement je vais pas essayer d'aggraver ma situation donc j'ai celle là de chez topicrim 50% spf la très haute protection c'est ça que j'utilise généralement ou alors c'est celle ci très de chez aven également 50 50 sp soit l'un ou l'autre c'est vraiment les deux que j'utilise comme je disais on va clôturer avec les compléments que je prends en interne pour aider ma peau et des maisons goût et mes cheveux c'est le super collagène en principe c'était pour ma mère mais malheureusement je sais pas pourquoi elle a pris une fois et elle a voulu et vu qu'elle a acheté ça quand même à 12500 elle m'a dit tu en veux j'ai des problèmes de peau pourquoi ne pas en profiter j'ai pris et je prends deux gelules c'est 90 capsules des dents je prends deux gelules le soir encore également ma mère qui a acheté ce truc et je sais pas pourquoi elle a pas terminé c'est du glutathione c'est un antioxydant et puis ça aide la peau pour prévenir l'âge aussi donc c'est 500 mg c'est 32 capsules voilà c'est tout pour ma routine je vais essayer si la vidéo n'est pas trop longue ou bien poster après comment j'utilise réellement tous ces produits et également aussi oui également aussi malgré tous ces produits j'ai trouvé que ce n'était pas assez je vais passer à l'étape supérieure vraiment l'étape express j'aimerais avant les vacances là avoir une peau flawless sans tâche sans tout dont j'ai acheté le fait le fait topical là je vois toutes les revues là partout sur youtube le youtube américain là et ce titre que que ça marche super méga bien donc je vais l'acheter normalement on livre demain ça aide c'est encore un combo de presque tout ça que j'ai là en un seul produit et aussi j'ai commandé le le sérum correcteur de chez gouttes molécules ça aide contre l'hypergumentation les tâches les les colorations du soleil il a tenté un coup de soleil et tout 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 ça je vais combiner les deux et on verra ce que ça donne en principe c'est censé marcher au bout d'un mois donc d'ici inchallah si tout va bien si dieu le veut je vais revenir pour vous parler de cette routine à bas si ça si cette routine cette vidéo vous a intéressé j'ai vu qu'on a suffisamment interagis j'aurai le courage de revenir avec les résultats de demain la prochaine routine là en espérant que en juin on en parlera plus de ces tâches donc voilà et si vous voulez aussi que je vous parle du maquillage parce que quand même vous allez voir les photos de mes tâches actuellement j'ai trouvé le fond de teint qui camoufle quand même bien la galère qui en dessous donc voilà c'est tout pour ma petite routine et voilà on termine avec eux ou acheter des produits ou car elle comment la amaya je vous met les noms je me souviens absolument pas des noms là je vais vous mettre les noms des pages là bon commençons il y a un truc là qui s'appelle skinshop quelque chose cette page est extrêmement cher j'utilise en plan c'est quand le reste là n'est pas disponible parce que elles sont pas ici elles sont à l'étranger les espédiens leurs familles et on redistribue quand c'est pas disponible dans les deux autres c'est là je vais chez celle là mais la page que j'aime le plus je pense que c'est celle qui est au canada elle s'appelle quelque chose beauty je vais c'est tout mais je me rappelle plus c'est avec elle que je communique généralement parce que j'ai bien aimé son service son service oui elle répond tardivement à cause du décalage aurait mais elle prend quand même la peine de t'expliquer comment utiliser les produits ne pas associer quels produits avec quels produits et un livre assez vite et elle fait un service quand même après vente de demander comment le produit comment ça s'est passé c'est pas juste de la vente est de être et son enseigne pour savoir si ça a marché te dire qu'est ce que tu peux rajouter qu'est ce que tu peux retirer pour que ça aille mieux et c'est quand même de se rassurer savoir si son livreur est venu à temps si on t'a livré si tu as des règles et même parfois même s'il ya un produit que tu recherches au cameroun et tu trouves pas si tu veux tu peux lui faire des suggestions et elle introduit ça sur sa boutique en ligne donc c'est celle avec laquelle je interagis le plus n'hésitez pas à me follow sur tous mes comptes là vous avez trouvé ça en barre d'infos et la liste de ces produits là normalement je vais mettre dans la barre d'infos et voilà j'espère que la vidéo vous a plu que c'était pas trop désordonné que je vous ai pas je vous ai énormément manqué je suis de retour pour vous servir donc voilà les vénus je vous fais plein 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 de bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo bye bye